Alors vous voyez, la prune fait un truc faux. Bibi fait un truc bon. Qu'est-ce que c'est ? C'est d'avoir des chaussettes, soit de la couleur de vos chaussures, soit d'avoir des chaussettes de la couleur de votre pantalon. C'est marron avec l'orange, je trouve que c'est très... Ah non papa, ça choque. C'est très classique, non, ça choque pas. Et Bibi fait bien les choses, mais sinon Bibi va se faire taper sur les doigts. Bibi n'aura pas ses petits oeufs. Non, les petits oeufs qui sont là. Ça n'aura pas ses petits packs. Bon carabie. Bon carabie, c'est le premier je ne te le fais pas. L'ami elle a fait une belle réalisation. Je me suis exclue du groupe 30 minutes pour finir et publier mon montage pour que vous ayez la vidéo ce soir. J'ai piqué leur plaid, je vais rentrer dans les pièces, vous allez voir leur réaction. Ils vont tous dire, oh, trop mignonne. Vous allez voir. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me trouvez encore dans une position pas très stratégique parce que cette chambre est vraiment sombre et qu'il n'y a qu'une source de lumière. Donc je me suis mise ici. En attendant, j'ai oublié de vous montrer parce que je suis passée à la mercerie. J'ai acheté du tissu et comme je sais que vous adorez ça, je vous montre. Alors malheureusement, ce n'est pas du tissu très fun, c'est du tissu basique. J'ai acheté premièrement plein de thermocollants, donc j'ai acheté du blanc, du noir, enfin bref, j'en ai acheté à pierre larigot de plein d'épaisseurs différentes. Donc ça, c'est cool. Si vous ne savez pas ce que c'est et où que vous débutez en couture, c'est une couche que l'on vient mettre entre deux couches pour rigidifier votre emplacement. Par exemple, un col de chemise ou des poignées, vous savez, c'est souvent beaucoup plus dur que le reste de votre manche ou de votre bus. Eh bien, tout simplement, ils viennent mettre une couche de thermocollants pour rigidifier la chose. Voilà, vous savez tout. J'ai aussi acheté du tissu à toile. Alors la toile à patron, pour ceux qui ne savent pas, sert à tester un patron, soit un patron qu'on a fait soi-même, soit un patron que l'on achète. Ça va permettre de faire des ajustements. En plus, vous voyez, les blancs, c'est une toile un petit peu spéciale, elle est un petit peu épaisse. C'est vachement facile à travailler, à marquer. Vous voyez, moi après, je marque au feutre quand il y a des retouches à faire, donc c'est très pratique. Voilà, j'en ai acheté trois mètres. Le mètre est environ 4,50€. Je sais que beaucoup achètent leur toile à patron chez les coupons de Saint-Pierre à 5€ les 3 mètres, mais souvent, ça va être des cotons fins, à motif, etc. C'est aussi très bien, mais quand on a des gros projets, type essai d'une veste de blazer, c'est quand même beaucoup pratique d'avoir un tissu assez épais. Et où on peut facilement voir les défauts, les éventuels plis, alors qu'un tissu à motif, vous voyez, ça par exemple, on ne peut pas forcément le voir. Et ensuite, j'ai acheté des bobines de fil blanc. Voilà, ce n'était pas très intéressant. Mais c'était plus un achat technique. Et enfin, il y a à voir avec la couture, mais je vais vous montrer quand même parce que c'est trop mignon. On ne va pas m'acheter. C'est des petits coquetiers visage. Je l'ai voulu depuis longtemps, ceux-là. Donc celui-ci, c'est le coquetier Bisou. Il fait un bisou, c'est trop chou. Celui-ci, c'est le coquetier Rêveur. Voilà, ils sont trop mignons. Et la marque, c'est fait en Allemagne. 50 Hate Projects. Voilà, je vous montre si ça vous intéresse. Regardez, on les voit mieux là. Ils sont trop mignons. Voilà, je les remets là, ce sera quand même beaucoup mieux que par terre. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous rappeler de la règle. Poupoun, s'il te plaît, je filme. Tu peux arrêter de siffler. Tenez à vous rappeler une règle importante. C'est la règle des 20-20-20. On dit qu'il faut une minute pour se faire un avis sur une personne. La règle des 20-20-20 dit que les 20 premières secondes, on va juger le physique. Les 20 d'après, on va juger le comportement. Et les 20 dernières, on va juger ce que l'on dit. Donc à travers les vlogs que je fais actuellement, je traite ces trois thématiques. J'ai rajouté une thématique qui est l'épanouissement, car pour moi, c'est très important. Donc c'est pour ça que mes vidéos d'un coup passent à l'habillement, puis au savoir-vivre, puis à l'épanouissement. Voilà, c'était un petit mot au milieu de mon challenge pour vous rassurer et pour vous dire aussi que je suis un programme que je me suis fixé. Parfois, c'est un challenge monstrueux, car je n'ai pas vraiment le temps de travailler mes sujets comme je pourrais faire avec une vidéo par semaine. Là, une vidéo par jour, c'est intense. Mais j'essaye de faire de mon mieux. Et justement, finalement, je vous parle assez naturellement. Donc c'est pas plus mal. Voilà, j'ai fait ma petite piqûre de rappel. Tout va bien. Donc je suis en plein week-end de Pâques, le week-end familial. Et la question, c'est comment bien se comporter avec sa famille ? Notre comportement en famille, c'est très compliqué, parce que personne ne nous connaît mieux que notre famille. C'est vrai, ils nous connaissent depuis qu'on est tout petit. C'est difficile de se créer un personnage devant notre famille. Alors comment faire pour que ça se passe bien avec notre famille, même s'ils connaissent tous nos torts, et que vous-même, vous connaissez leurs torts ? Eh bien, premièrement, je dirais qu'une chose essentielle, c'est de ne pas se comparer. De ne pas comparer nos personnalités, de ne pas comparer nos biens, de ne pas comparer nos priorités. C'est toujours avec notre famille qu'on ose dire les choses. Et ça nous énerve, parce qu'on pense, ou cette personne pense totalement différemment, qu'elle n'a pas envie d'avoir une vie comme la nôtre. Ou nous, on n'a pas envie d'avoir une vie. Papa, s'il te plaît ! Ça nous énerve, parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir l'avis. Que ce soit la plus loin vie, ou même un avis de la personne qui nous critique. Et nous, si on critique, cette personne n'a pas forcément envie d'avoir notre vie ou notre avis. Donc, un point essentiel, c'est de surtout ne pas se comparer. Le deuxième point important, c'est de respecter l'intégrité d'autres. Même si c'est notre famille, même si c'est notre sang, on ne peut pas poser. Toutes les questions que l'on souhaite. Une belle-mère ne peut pas demander à sa belle-fille quand est-ce qu'elle compte avoir un enfant. Premièrement, parce que ça ne regarde que le couple. Et deuxièmement, parce que peut-être qu'en ce moment, ils n'y arrivent pas. Ils sont assez députés comme ça. Donc non, on évite le sujet. Troisièmement, si un sujet à table ne vous plaît pas, taisez-vous. Se taire, c'est tout un art. Et se taire, ça montre aussi votre intelligence. Vous n'êtes pas obligés de dire ce que vous pensez. Si vous jugez ce raisonnement trop bête, taisez-vous. Par contre, si vous sentez qu'il y a un débat, que vous êtes avec des personnes intelligentes, que vous avez envie de comprendre, et surtout que vous n'êtes pas sûr de votre avis, allez-y, vous pouvez parler. Et si vous êtes si sûr de vous, il vaut mieux vous taire. C'est en général comme ça que les repas de famille brillent. Voilà, ce sont quelques conseils par-ci par-là que j'ai tirés du savoir-vivre. Le principal, c'est d'être bienveillant. Se retrouver en famille, ça doit être un plaisir. Ça ne doit pas être une contrainte. Et si ça se finit toujours mal, il faut peut-être se poser la question si ce n'est pas aussi en partie de notre faute. Si nous aussi, on ne tombe pas dans le piège. Et comment faire pour éviter ça ? Je pense qu'on sous-estime trop l'art de se taire. On a le besoin sans cesse de dire ce que l'on pense. Et puis les gens vont le dire avec fierté. Ah bah au moins, je dis ce que je pense. Bah non, en fait. Quelqu'un qui dit ce qu'il pense, disez-moi, mais c'est quelqu'un qui est bête. Avant de dire ce que vous pensez, cherchez à savoir si ce que vous dites, vous le pensez vraiment. Voilà, essayez de prendre la chose à l'envers. Et puis réfléchissez surtout aux conséquences. Alors on a le droit d'être maladroit. Je suis la première, je suis excessivement maladroite. Mais c'est différent. Quand je dis quelque chose, c'est une gaffe. Je n'ai pas réussi à dire la chose comme je la pense. Je n'ai pas utilisé les bons mots. Là, je parle des gens qui vont vous balancer à la face des choses. Mais c'est pénible parce que ces gens-là, ils se croient meilleurs que vous d'une part. Et d'autre part, ils ne se soucient même pas du mal qu'ils peuvent vous faire. Donc encore une fois, je le dis, je pense que de maîtriser l'art de se taire, c'est une super compétence. Voilà, j'ai fini mon petit speech pour aujourd'hui. Je suis désolée parce que je suis en week-end de Pâques. Je suis avec ma famille. Et sincèrement, je n'ai pas vraiment le temps de vous parler. Je n'ai pas vraiment le temps de filmer, de travailler un minimum mes vidéos. Ça repartit raté après-demain quand je rentrerai à Paris. J'ai plein de sujets super croustillants qui arrivent. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu tendu. C'est difficile de concilier le challenge d'une vidéo par jour et toutes nos obligations, si on peut les appeler comme ça, à côté. En tout cas, moi, je suis toujours très contente de vous retrouver. Et j'ai hâte que ça reprenne fort. Alors, je vous embrasse. Et à demain. Sous-titrage ST' 501